bonjour à tous bienvenue dans la vidéo aujourd'hui je veux vous parler de ces batteries les ZI je vais pas dire grand chose je viens de les recevoir donc ZI 3700 donc c'est des LiPo 4S 60C je les ai acheté pour le bateau jaune le mini 4 il me fallait des batteries pas trop épaisse parce que mes 4S WS là ils ne rentraient pas dedans alors j'ai regardé celle ci rentre enfin normalement j'ai pas testé sur le bateau mais en théorie j'essaye des autres batteries que j'avais qui ont la même dimension et elles rentrent donc il n'y a pas de raison que celle ci ne rentre pas je les ai eu à 70 euros je crois les deux sur amazon frais de port inclus si le lien est encore dispo je vous le mettrai en description pour ceux qui sont intéressés donc ça je vous dirai dans quelques temps ce que ça va donner donc là sur les conseils d'un ami je les ai d'abord fait une première charge ensuite j'ai attendu un petit peu je les ai mis en décharge et là donc enfin décharge là elles sont en mode stockage je vais les laisser comme ça jusqu'à dimanche prochain va jusqu'à samedi samedi je vais les recharger pour rouler dans le 10 SC avec pour leur faire un premier run et ensuite le midi je rentre je les recharge pour l'après midi et là elles iront dans le bateau cette fois ci je vais voir ce que ça va donner dans le bateau j'en profite du coup je parle des batteries je vais vous montrer un peu le chargeur et les options vite fait je vais pas rentrer trop dans les détails mais j'ai pas débarrassé l'atelier c'est un peu le fouillis alors donc moi c'est un chargeur sky rc c'est le d100 v2 oui il a quelques années je crois qu'il est 2017 ou 2018 celui ci il marche encore très bien et j'ai aussi un sky rc qui est là haut voilà le le q 200 mais qui lui est comme ça il a quatre sorties en fait dessus vous sortir on voit quand même qu'il est plus imposant mais là j'avais deux batteries j'ai alors j'ai préféré sortir le petit mais sinon je charge maintenant actuellement tout avec celui ci celui ci je l'utilise uniquement l'atelier ce l'autre le petit c'est celui que je peux prendre en général sur le terrain parce que braille il fait largement l'affaire sur le terrain c'est rare que je recharge alors on va faire le tour alors je vais pas rentrer dans les j'espère que c'est pas le but je vais juste vous montrer un peu les menus donc attendez parce que j'y vais rarement dans les menus voilà donc là on a un programme pour les lipo quand on appuie ici on rentre dans le menu lipo donc là c'est pas ce que je veux faire donc sur le plus on choisit le type de batterie qu'on a donc si on a des liés hv par exemple les 8 voltage mais il faut se mettre là dessus et ni mâche nickel 4 ohm ça je n'utilise pas batterie au plomb j'avais rechargé une fois une batterie de voiture avec ça et de moto aussi donc là on rentre dans les paramètres de batterie mais je crois que j'aurais rien j'ai rien parce que j'ai pas de batterie height, low je sais pas si on a les impédances je vais vous faire un tuto mais je sais pas je le connais pas chargé batterie résistance bon là j'ai pas donc du coup ça me le marque pas je vais mettre sur pause deux secondes je vais brancher une des batteries qui sont toutes neuves on va voir un peu ce que ça donne voilà je vous retrouve alors j'ai branché la nouvelle batterie dessus voilà et on va revenir dans le menu d'avant comme ça on va voir ce que ça met voilà donc ça nous donne les éléments par batterie donc on voit bien que c'est une 4s chargé à 3,81 à chacun et ensuite ici on a le minimum oui donc ça c'est ça on a le voltage total et ensuite on a le minimum sur ok c'est pas mal je pense là l'élément le plus haut l'élément le plus bas je pense je suis pas sûr de ça par contre et après on revient ici on va faire ça on va se mettre là et on va regarder la résistance on est déjà bien bas j'ai l'impression c'est pareil ça je connais pas trop je sais qu'il faut être bas mais là du coup 3 3 2 et 2 2000 ohms ça me semble pas haut donc je pense je pense que c'est bien surtout qu'elles ont juste une charge et une décharge franchement c'est pas mal et ouais c'est bien ensuite on a quoi donc là bah ça c'est système donc c'est à tous les paramètres du chargeur on va pas rentrer dedans on s'en fout un peu batterie ça c'est pour programmer des batteries j'ai jamais fait donc je vais pas rentrer là dedans donc là on va sur l'ipo qu'on choisit et ensuite on donc la stockage c'est ce que le dernier mot que j'ai fait on a décharge j'ai jamais utilisé balance c'est ce que je charge je charge toujours en balance quand je charge mes batteries et je mets la plupart du temps tout le temps à 2 ampères sauf quand je suis pressé je mets un peu plus et après bah le voltage donc là on appuie ici pour choisir on choisit l'ampérage on appuie on choisit le nombre de heads de sa lipo ensuite on appuie je vais pas le faire mais on appuie prolongé sur le start ça va émettre un bip ça va checker si on est bon ce qu'on a dit en fait les infos qu'on a donné si ça correspond à la batterie si ça correspond on va juste appuyer sur rentrer et ça lance la charge voilà c'est un peu tout ce que je voulais dire de toute façon des tutos sur les chargeurs il y en a déjà plein sur youtube donc pas à peine de rentrer dans le détail parce que comme les batteries c'est quelque chose qui va assez vite je voulais juste expliquer vite fait un peu chargeur là ça la touche pour aller sur le deuxième et pareil on a les mêmes menus et chaque sortie est réglable dans les paramètres qu'on a vu juste avant en fait voilà dans système en fait sitting tout ce qu'on a ici on a ici donc on peut choisir vraiment là maintenant on veut que ça sonne et pas là mais on peut le faire on va mettre des réglages un peu différents ici par rapport au dessus par rapport peut-être à un style de batterie ou je sais pas peut-être en compétition peut-être qu'ils font des trucs un peu spécial que nous si on loisir on fait pas et bien vous pouvez le voir vous pouvez choisir en fait vos paramètres en fonction de la sortie ce chargeur là il est franchement moi je l'aime bien il y en a beaucoup qui critiquent cette marque là c'est vrai qu'il est pas puissant avec l'alimentation intégrée dedans celui là on est sur 100 watts au niveau de l'aliment intégré et on peut sortir soit 5 ampères et 5 ampères soit mettons mes 6 sur la A on pourra mettre que 4 sur l'autre étant donné qu'on a que 100 watts ici après par contre si on le branche sur une batterie externe ou sur une alimentation externe on peut aller sur celui là je sais pas si on peut aller plus haut si je crois que si on peut aller jusqu'à 10 ampères par sortie je crois et l'autre raison aussi pour laquelle je vous ai pris celui-ci pour la vidéo c'est qu'il a un écran un peu à l'ancienne c'est un cristaux liquide juste à être éclairé alors que l'autre c'est un écran LCD déjà elle a envoyé des sentiments ça aurait été pire je crois sur l'autre donc du coup voilà c'est plus simple de vous le faire avec celui-ci et c'était celui que j'avais sorti parce que je l'avais sous la main rapidement ce qui était pas le cas de l'autre qui était dans le placard voilà donc moi je vous dis à la prochaine là moi niveau vidéo c'est un peu juste parce que j'ai pas beaucoup roulé ces derniers temps donc il n'y a pas beaucoup de vidéos il n'y a pas beaucoup de vidéos attendez parce que j'en appelle en même temps j'ai pas beaucoup de vidéos de roulage du coup à vous montrer c'est pour ça que j'ai fait les bateaux dernièrement j'ai fait les présentations des trois bateaux là aujourd'hui vite fait les lipo et puis un peu le chargeur aujourd'hui la semaine prochaine je roule au matin avec Alex on va rouler GTB enfin lui la GTB et moi la Serpent moi je vais essayer dans la semaine un coup au matin de sortir le 10SC et ah oui aussi dimanche prochain il y aura le 10SC aussi parce que je vais justement faire un roulage avec ces batteries là dans le 10SC dimanche donc voilà et le dimanche après midi donc la semaine prochaine il y aura aussi le bateau avec ces batteries là donc vous verrez normalement il va y avoir trois vidéos de roulage qui vont arriver une de la Serpent avec la GTB, le 10SC et le bateau donc peut-être un ou deux roulages avec le bateau ça je verrai voilà je vous dis à la prochaine parce que j'ai un appel ça a l'air d'être urgent ça fait deux fois que ça appelle d'affilé donc je vais rappeler je vous dis à la prochaine amusez-vous bien sortez là il fait beau mais il fait même nous des fois trop chaud ici en ce moment dans le jeu mais on arrive à des fois 35-36 degrés là donc ça commence à faire chaud il faut sortir tôt le matin voilà allez à la prochaine ciao ciao